Le président de la République, Smaïl Omar Guellet, a adressé hier mardi ses chaleureux voeux de nouvel ans musulmans à l'ensemble de ses campastriotes et concitoyens. Il a formulé l'espoir que Dieu Tout-Puissant guide nos pas dans le droit chemin et que cette nouvelle année soit empreinte de sérénité, de réussite et de réalisation personnelle et collective afin de voir notre pays et tous les siens prospérer davantage dans la paix, la solidarité et la cohésion, a ajouté le président Guellet. Comme à l'accoutumée, le président de la République a reçu dans le contexte actuel d'avènement du nouvel an les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et amis et musulmans également. Dans leurs correspondances respectives, les leaders arabes et musulmans souhaitent santé et bonheur au président Guellet ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djihoussien. A noter que le président de la République, Smaël Marguelet, a adressé lui aussi des messages similaires à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et amis. Il a souhaité des voeux de santé et de bonheur à chacun de ses dirigeants ainsi que davantage de paix et de prospérité à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État djihoussien a profité aussi de l'occasion du nouvel an musulman pour former l'espoir d'un règlement rapide des conflits engagés sur le fondement de différences culturelles et religieuses. Puisse Dieu permettre l'évolution de notre monde en un espace de plus grande tolérance afin d'apprécier la richesse de notre diversité culturelle et religieuse. Le nouvel an musulman marque le début de l'année dans le calendrier islamique et est une période de réflexion, de renouveau spirituel et de fraternité. C'est un moment propice pour les musulmans du monde entier afin de méditer sur leur aspiration, de renforcer les liens familiaux et de réaffirmer les valeurs de compassion, de générosité et de solidarité qui sont au cœur de l'islam.